réparer mes cheveux. Voilà, donc ça c'était la petite explication, maintenant on passe à la partie 2. Donc hier je vous disais que ça y est, donc là on me dit, bah tu vas au bloc. On passe en César, on peut plus attendre, ça fait 48 heures que tu es en déclenchement, on a atteint la limite des heures de déclenchement, donc là, il faut sortir le bébé. Donc on m'amène directement au bloc, donc on me transfère mon lit, on m'amène au bloc, donc là il y a grave du monde, genre ils sont au moins 7 personnes, je revois du coup mon anesthésiste qui m'a posé la péridurale, mon gynécom me rassure et il me dit t'inquiète pas, ça va aller très très vite. Là, en fait, j'ai même pas le temps de réaliser ce qui se passe, qu'on me met un drap devant moi et en fait c'est trop bizarre parce qu'on me pose mes bras comme ça, genre on m'attache mes bras en fait, de chaque côté c'est hyper chelou. Donc moi je me laisse faire, on branche à des trucs, on me met de l'oxygène dans le nez, on me dit t'inquiète pas, donc oxygène dans le nez, donc là je sais pas, on me met un truc dans le nez, des perfs de partout, j'entendais bip, 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 hop, ça s'active partout dans la salle et là, donc ouais, donc ça fait un espèce de drap, donc moi je vois rien, je suis allongée, les bras tachés, il n'y a pas encore mon chéri qui est là et j'essaye de me souvenir en fait, parce qu'en fait, je vais vous expliquer moi ce qui m'est arrivé à la fin, mais je réalisais pas totalement où j'étais, ce qui se passait, parce que comme je vous dis, ça a été très vite. Donc là l'anesthésiste il arrive, il me pose un truc, encore une perf, il me dit vous inquiétez pas, j'ai l'anesthésiste, l'infirmière anesthésiste qui me dit on va rester avec vous, vous inquiétez pas, vous allez souffler, on va parler avec vous, tout va bien se passer, ça va aller très rapidement, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Et là ça commence à s'activer autour de moi, je sais pas ce qu'il se passe, d'un coup ils font rentrer, j'ai, j'ai l'installé à côté, derrière moi en fait, et il me donne la main en dessous le drap, il me donne sa main, donc moi j'ai le bras taché, il me donne sa main, donc moi je sers fort sa main, et là, il y a l'anesthésiste qui parle, qui me dit là c'est bon, on est en train d'ouvrir, vous inquiétez pas, tout se passe bien, en fait il me rassure, et ça ça fait du bien, parce qu'il y a quelqu'un qui vous rassure à côté, qui vous dit ce qu'il se passe et tout, vu qu'on voit. Et je vois juste en fait, des petits mouvements devant moi, enfin derrière le drap, et je vois, en fait c'est trop bizarre, on sent, on sent des sensations, vous voyez, on sent qu'on vous touche, mais on sent pas la douleur. Donc je sens qu'il se passe un truc, qu'on est en train de manipuler mon ventre, parce qu'au toucher je sens, mais ça fait pas mal, mais c'est désagréable, je sais pas comment vous dire, pour celles qui ont connu la César, vous voyez de quoi je parle, pour les autres en fait, c'est trop 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 bizarre. Et en fait, ce qui est bizarre, c'est que ton corps il fait ça. On est en train de tirer sur ton ventre, et tu vois, ton corps il fait ça, genre c'est trop bizarre, et moi je tiens la main de G, et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, on est en train de me secouer dans tous les sens, et en fait c'est parce qu'on essaie de sortir bébé, on t'ouvre, c'est un peu barbare, mais en fait on t'ouvre le ventre là, on tire, et on sort vite bébé. Et de là en fait, ça a duré peut-être, je sais pas, en fait il y a l'impression que c'était long, mais en fait c'était hyper rapide. G, il m'a dit c'était hyper rapide, et là ils me disent, et là il y a mon gynéco qui me dit, félicitations, vous êtes maman, et j'entends, j'entends des cris de bébé, j'entends pleurer, mon bébé, mais je le vois pas encore, il y a de gras, et là on me le pose, et en fait j'ai pas le temps de réaliser, enfin on me le montre, on me le pose pas, parce que t'es en César, donc j'ai les mains attachées, et là on me le met là, et on me dit félicitations, elle est trop belle, et puis d'un coup on me dit, allez le papa on y va, et là mon bébé, le papa s'en fout, et moi je suis là, et en fait à ce moment là, je me souviens, je fais ça à mon anesthésiste, qui est à côté de moi, et je lui fais ça, et je lui dis, j'arrive plus à respirer, et donc il dit, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas, et là ça s'active un peu autour de moi, et on me remet un sédatif dans ma perfusion, en fait je suis partie en crise d'angoisse totale, avec la pression, je sais pas comment vous dire, toute la pression elle est redescendue, et je suis partie en crise d'angoisse, je n'arrivais plus à respirer, j'avais mon souffle coupé, pourtant j'avais le truc à oxygène dans le nez, et j'étais comme, donc ils mettent sous sédatif, pour me calmer, et mon anesthésiste me parle, c'est bien, vous inquiétez pas, donc là on va vous recoudre, vous inquiétez pas, là on vous recoud, donc je sens encore mon corps bouger, mais moi je suis tellement, il m'a mis sous sédatif, donc je commence à être vraiment shootée, à reprendre mon esprit, enfin mon air, mon oxygène, mais je suis dans un état second quoi, je suis complètement shootée, anesthésie sédative, je suis complètement shootée, et donc on me recoud, et là on me met dans une salle, où je dois rester deux heures, voilà, donc je reste deux heures dans une salle, et moi je, toutes les chirurgies, je ne supporte pas l'anesthésie, qu'elle soit locale ou pas, je ne supporte pas, donc je me souviens que dans cette salle là, j'avais froid, j'étais là, j'étais en train de trembler, on m'a mis un chauffage sur moi, puisque je tremblais, et je savais pas trop où j'étais en fait, je réalisais pas, je suis restée deux heures dans cette salle, mais j'avais l'impression que je suis restée, 10 minutes en fait, je sais même pas, je m'endormais, j'étais dans le gaz total, et là il y a G et ma fille qui, et donc là il y a G et mon bébé qui arrivent, donc j'ai avec un petit caddie, le bébé comme ça, et G me le pose sur moi, en peau à peau, et c'est là où Alia l'a fait sa première tétée d'accueil, voilà, donc je suis dans le gaz, mais je réalise que j'ai mon bébé, et c'est, je vais vous mettre la photo, la première photo, le premier regard que j'ai avec Alia, parce que vu que j'ai pas eu le temps, quand on me l'a mis là, on me l'a même pas posé au début, on m'a dit, voilà votre bébé, et félicitations vous êtes maman, et ils sont partis avec mon bébé, donc voilà, donc c'était hyper hyper émouvant, hyper wow, et en fait tu réalises pas encore que t'as le ventre qui est ouvert, que t'as une cicatrice de là à là, et le gynéco a expliqué à G que dans tous les cas, je serais passée en césarienne, parce que quand ils ont ouvert mon ventre, Alia avait le cordon ombilical autour de son cou, donc voilà, voilà voilà, maintenant je vous expliquerai le suivi après, quand tu réalises que t'as le ventre qui est ouvert, quand tu vois pour la première fois ta cicatrice, vous avez vu que ça fait bizarre, et l'acceptation de la cicatrice, l'acceptation aussi de pas avoir accouché pour son premier bébé par voix basse, c'est vrai que c'est dur, tu te dis, enfin voilà, t'aurais voulu avoir un accouchement normalement, mais c'était aussi pour le bien d'Alia, parce que comme je vous dis, en fait elle avait le cordon autour du cou, donc... – Sous-titrage FR 2021